Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là parmi vous pour parler en effet des enjeux éthiques, politiques, économiques de cette révolution numérique qui aujourd'hui installe en effet de nouvelles formes de pouvoir. Et c'est un peu par ce prisme-là que j'aborderai ce sujet qui est éminemment vaste et complexe et que j'aurai plaisir à discuter ensuite avec vous. En en parlant et en préparant la conférence avec Emmanuel, on s'est rendu compte que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cet été, et ça avait même commencé un tout petit peu pendant le confinement, on a eu une actualité dans le champ numérique qui a été absolument formidable. Il y a eu toute l'épopée TikTok versus le gouvernement américain. Encore avant, c'était la guerre entre la Chine et les États-Unis cristallisée par Huawei. Il y a eu encore avant ça toute la provocation de Facebook et de la création de leur monnaie, de leur crypto-monnaie, de leur monnaie virtuelle qui a finalement été interdite parce que justement, elle venait heurter la souveraineté des États sur des fonctions régaliennes, qui battent remonnaie. Et puis, cette semaine, ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a eu le département de justice américain qui a enfin enclenché des actions de justice antitrust contre Google, d'une part. Alors, on pourrait en parler, c'est le début de quelque chose, à nous de dégénérer ce qu'est ce quelque chose et quel signal ça envoie. Et puis, ce matin, je ne sais pas si vous l'avez suivi, alors c'est Facebook de nouveau qui revient à la charge avec ce qu'il avait déjà annoncé fin 2019, qui est la création de sa cour de justice, de sa cour pénale, autonome, donc c'est une juridiction, que Facebook avait annoncée, qui aujourd'hui, ce matin, a été annoncée comme opérationnelle, et dont l'objectif, en réalité, est de permettre aux utilisateurs de Facebook de faire appel quand leurs contenus jugés haineux sont censurés. Donc, en fait, ça ne vient pas du tout, disons, porter un jugement sur les contenus qui restent en ligne, qui sont en réalité ceux qui sont les plus problématiques, précisément, mais pour les utilisateurs qui souhaiteraient faire appel. Donc, on a comme ça un certain nombre d'événements qui ont émaillé ces dernières années, puis en particulier ces derniers mois, et qui viennent nous raconter ces nouvelles formes de pouvoir et ces heurts contre les souverainetés étatiques, d'une part, et puis finalement, ce que je dirais, une nouvelle répartition des souverainetés, ou un éclatement de ce concept, entre souveraineté fonctionnelle, qui aujourd'hui devient de plus en plus les prérogatives de ces méta-plateformes, qui prennent un certain nombre de secteurs absolument stratégiques, l'éducation, la santé, mais avec des choses qui sembleraient assez insignifiantes, comme l'Apple Watch, toutes ces plateformes d'éducation en ligne, à distance, etc., dont les usages ont absolument explosé pendant le confinement, et qui en réalité confirment et renforcent le pouvoir systémique de ces méta-plateformes. Et les souverainetés plus territoriales, qui restent les prérogatives d'États souverains, qui sont fondamentalement affaiblies, alors pas simplement du fait des méta-plateformes, j'y reviendrai, c'est aussi le produit des 30 dernières années de détricotage de l'État social et du bien commun, mais on a en effet une espèce de fragmentation des souverainetés, et qui, si on les regarde bien, s'articule sur un continuum à minima fonctionnel au mieux idéologique entre États ultra-libéraux aujourd'hui et méta-plateformes qui, elles, ont leur propre agenda. Ce qui est intéressant aussi de voir, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais aujourd'hui la vision du progrès, et non pas de l'innovation qui ne doit rester qu'un moyen vers une finalité. Mais aujourd'hui la vision du progrès est portée par ces entités et ces méta-plateformes, donc par ces espaces privés. Vous prenez Tesla et la conquête de l'espace, Google, Idem, et en particulier sur les secteurs de la santé et de l'éducation, l'éducation pour tous, Facebook qui a toujours eu ce projet politique de connecter le monde, projet politique assumé, revendiqué, et qui fait partie du storytelling de la méta-plateforme. Et donc aujourd'hui, ces prérogatives-là, la question de la monnaie par exemple, ou aller sur les zones enclavées du globe type l'Afrique pour Facebook, pour connecter ces zones-là, qui sont donc des projets politiques, puisqu'ils viennent finalement prendre le rôle d'État sur les questions de fractures numériques, de globalisation, même aujourd'hui, ils se positionnent évidemment sur les questions écologiques, alors c'est beaucoup de greenwashing, mais n'empêche qu'ils ont un discours là-dessus. En fait, cette vision du progrès est portée par ces méta-plateformes et elle est d'autant plus portée, et elle résonne d'autant plus qu'elle est positive, elle nous projette vers quelque chose, vers une certaine vision du monde qui, hélas, est la leur, parce que précisément, ce ne sont pas des États, et donc précisément, ce ne sont pas des espèces démocratiques. Donc en fait, elles ont un agenda qui est un agenda de toute entreprise privée, qui est finalement de faire du ROI, c'est-à-dire de la rentabilité et du chiffre d'affaires. À la fin, ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, c'est fondamentalement ça, c'est-à-dire capter de la donnée, je reviendrai un tout petit peu sur le modèle économique de la donnée, et comment il s'articule, et pourquoi objectivement on arrive à ça, en dehors de toute lecture idéologique. Parce que c'est un modèle économique, et que ce sont des business models, d'abord, les méta-plateformes. Donc elles ont ces prérogatives-là, elles sont en train de créer aujourd'hui ce qu'on appelle les data empires, ce sont des empires de la donnée, et elles se font la course, elles se font même la guerre. Et aujourd'hui, on arrive à une espèce de restructuration, y compris sur la géopolitique du numérique, mais qui est une géopolitique à part entière et en tant que telle, entre finalement le bloc américain et le bloc chinois, et chacun avec leurs champions technologiques et leurs méta-plateformes. Les GAFAM que vous connaissez tous, je suppose, Google, Facebook, Amazon, Apple d'une part, et puis les BATX chinois, donc c'est Baidou, Alibaba, Tencent, Xiaomi, d'autre part. Sur des modèles capitalistiques différents, sur un rôle de l'État différent, mais de la même façon, ce sont les bras armés finalement d'une nouvelle vision assez hégémonique du monde, où la course à la donnée mondiale est aujourd'hui le cœur du réacteur. Alors pourquoi est-ce que la data, pourquoi est-ce que la donnée est le cœur de cette nouvelle bataille géopolitique ? Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, ce qui crée de la valeur, tu l'as dit en introduction, c'est l'économie de la connaissance. Il y a une confusion, mais en réalité c'est ça, c'est l'économie de la connaissance. Et le moteur de ça, le nouveau pétrole, ce n'est pas tant la data, qui est simplement la matière première, mais c'est l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui cristallise ces nouvelles formes de pouvoir et cette nouvelle course hégémonique au pouvoir. Et pour avoir des algorithmes qui fonctionnent, qui sont éduqués, on a besoin de bases de données extrêmement larges, les plus volumineuses possibles, pour précisément donner de la matière et de l'éducation aux algorithmes. Et c'est en ce sens que la donnée, aujourd'hui, est une matière première qui est à peu près aussi précieuse que le pétrole, quand on était encore dans le système productifiste des années 90-2000. On va dire ça comme ça. Donc voilà, en fait, une restructuration de l'échiquier mondial autour de la data. Et c'est aussi pour ça que l'Afrique, aujourd'hui, est aussi un terrain de jeu et un terrain de conquête et un terrain aussi de smart power. C'est-à-dire qu'on est passé du soft power à l'américaine, avec, on pourra reprendre toutes les références de Baudrillard, etc., mais sur la Disneylandisation du monde, avec une homogénisation des valeurs dans le monde occidental, etc. Donc toute l'hégémonie, mais version culturelle, donc soft power, aujourd'hui, on vire vers l'hégémonie à travers la captation de la donnée. Et donc, on passe du soft au smart power. Et c'est aujourd'hui ça qui est le principal phénomène à l'œuvre sur l'échiquier mondial. Alors tout à l'heure, je vous expliquais, ou je vous disais que, pour comprendre réellement comment est-ce qu'on est arrivé à ces empires de la donnée, qui sont tout, sauf, en réalité, un marché libéral. C'est-à-dire que, ce qui est très intéressant avec l'économie numérique, quand on la regarde avec un tout petit peu de distance, et hors du regard européen, qui est très biaisé aujourd'hui, et qui est assez en retard, et je vous donnerai mon point de vue là-dessus, c'est que le marché du numérique est un marché qui est fortement et fondamentalement interventionniste. Et donc, en fait, toutes les infrastructures, aujourd'hui, sur lesquelles les méta-plateformes, notamment Google et Facebook, prospèrent, en réalité, avaient été pensées, financées par l'État américain, d'une part. Et vous regardez aujourd'hui le complexe militaro-industriel américain, où un des plus grands centres de recherche spatiale, aujourd'hui, américain, de la NASA, est abrité à Mountain View, chez Google. Donc, en fait, on a des passages, des truchements en permanence, des convergences permanentes entre ces infrastructures informationnelles privées et, de toute façon, l'État fédéral américain, d'une part. En Chine, on a un autre design politique de ces méta-plateformes-là, mais avec exactement les mêmes allers-retours, finalement, entre État et méta-plateformes. Et le modèle économique qui explique fondamentalement cet avènement des nouvelles formes de pouvoir, c'est un modèle économique qui est fondamentalement, par principe, monopolistique. Puisqu'aujourd'hui, les plateformes ne fonctionnent que par ce qu'on appelle l'effet réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous sur Facebook, et non plus sur Copain d'Avent, parce que, précisément, tout le monde est sur Facebook. Parce que, précisément, c'est là qu'on a une expérience absolument unique, puisque vous êtes absolument certain de trouver tout le monde. Pourquoi est-ce que vous êtes sur LinkedIn et pas sur, forcément, Pôle emploi ou je ne sais quel site de recherche, Emploi pour tous ou Job, etc., des plateformes qui sont beaucoup plus petites en termes de surface et de volume, parce que, précisément, l'effet de réseau fait que vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez quand vous allez sur cette plateforme-là. Donc, par définition, ces plateformes sont monopolistiques ou à minima oligopolistique. Ça, c'est d'une part. Et puis, d'autre part, on est aujourd'hui sur des actifs, des assets qui sont parfaitement intangibles, essentiellement des brevets. Et d'ailleurs, l'entreprise qui a le plus déposé de brevets ces dix dernières années est Apple. Comme ce sont des assets absolument intangibles, ce qui se passe, c'est que les effets de réseau qui arrivent à ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire que, par ailleurs, c'est un modèle qui est sur des rendements croissants. Je m'explique. Dans l'industrie classique, traditionnelle, avec des infrastructures, des usines, du tangible, on est sur des modèles de rendement décroissant, c'est-à-dire que plus, en fait, on a de croissance, plus le coût marginal est faible de production. Là, en réalité, vous regardez sur Airbnb. Une fois qu'on a la plateforme, une fois qu'on a le template, là, qui est absolument homogénisé, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement qu'il suffit de mettre la photo, le petit commentaire, la note, et que le canevas est absolument prêt, et donc industrialisé, par défaut et par définition, à ce moment-là, pour un coût qui est à peu près égal à zéro, vous allez croître, et votre volume est le monde entier, finalement. Puisqu'aujourd'hui, Airbnb, qu'on soit à Marrakech, à Paris, à Londres, à Shanghai, ou je ne sais où, de toute façon, ce que ça va coûter, c'est que le travail repose sur l'utilisateur, puisque c'est lui qui va mettre son annonce, sa photo, son texte, donc ça ne coûte rien pour Airbnb. Airbnb, son coût de production, c'est son investissement de départ, c'est-à-dire la création de la plateforme. Et donc, en fait, on est sur des modèles d'hyper-scalabilité, puisqu'ils ont une capacité à conquérir le monde pour un coût marginal de quasi zéro. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ils sont et ils fonctionnent, ces méta-plateformes-là, dans des environnements écosystémiques. Donc, en fait, elles ont une puissance financière qui leur permet de capter toutes les startups et toutes les entités très, très innovantes qui sont dans leur écosystème immédiat. C'est comme ça que Siri a été aspirée par Apple, par exemple. Et donc, vous avez comme ça une capacité, finalement, à capter l'innovation. Et c'est d'ailleurs une des raisons et un des éléments qui est reproché aujourd'hui à Google par le département de justice américain. C'est qu'en fait, cette propension monopolistique est un frein à l'innovation, puisque, en fait, elles ont une capacité à capter toute l'innovation qui est autour et qui est dans leur écosystème immédiat et qui vient donc enrichir cette expérience qui, donc, est parfaitement unique. Et c'est en ce sens qu'en France et en Europe, on a pris du retard. On a pris du retard à plusieurs égards. La première chose, c'est qu'on n'a pas forcément compris que l'économie numérique n'était absolument pas du tout une économie du libre marché et de la libre concurrence. C'était un marché interventionniste. Et c'est parfaitement ce que fait la Chine et ce que fait les États-Unis. Là où, en France et en Europe, on reste sur la libre concurrence, le libre marché, le marché va s'auto-réguler, nous allons juste mettre, en fait, les conditions pour que le fameux champion européen advienne. Ça fait des années qu'en fait, on s'en tient à ces incantations et que ce fameux champion européen n'est jamais advenu. Donc, à un moment donné, la compréhension de la dynamique du marché, il me semble, n'a toujours pas été captée aujourd'hui par le régulateur et par le personnel politique européen en général et français en particulier. On a vu un peu le fiesco Stop Covid pendant le confinement. Ça, c'est une première chose. Dans le numérique, il faut, il me semble, qu'il y ait une main très visible et non plus une main invisible qui régulerait de loin le marché. La deuxième chose qui n'a pas forcément été comprise et qui explique peut-être aussi le retard en Europe qu'on enregistre, c'est que ce fameux champion européen qui est censé venir concurrencer Google ou Facebook, pourquoi il n'arrivera jamais si on prend le problème dans ce sens ? C'est parce qu'aujourd'hui, précisément, ce sont des marchés monopolistiques. Donc, en fait, c'est déjà fait. Ils sont déjà installés sur nos marchés. Ils ont déjà capté la donnée sur nos marchés. Ils continuent à le faire. Et puis, d'autre part, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils proposent une expérience par définition unique, donc non concurrençable par ces effets de réseau-là, par cette hyper-scalabilité. Et donc, plutôt que de s'acharner à vouloir concurrencer ou à réguler, bien que la régulation soit absolument fondamentale, et puis j'en parlerai en dernière partie, mais on gagnerait à avoir une stratégie beaucoup plus ciblée ou peut-être qu'on investirait de façon beaucoup plus active et non pas sur des programmes à quelques millions d'euros sous prétexte de Startup Nation, mais d'avoir des vrais programmes industriels, numériques, d'envergure, mais sur des cibles de niche, en fait, vraiment sur des secteurs de niche. Typiquement, la France peut très bien se positionner et est très, très bonne, ce qu'on ignore, sur la biotech, typiquement. Avec toujours cet axe qui a toujours été choisi par l'Europe depuis le départ, comme étant cette espèce de troisième voie éthique. Donc, avoir ce fameux numérique éthique qu'on n'arrive pas non plus à conceptualiser jusqu'au bout, au-delà des quelques livres blancs qui ont été publiés ces dernières années. Donc, simplement, pour conclure sur cette compréhension, finalement, de l'économie de la donnée, c'est une économie qui est donc, par structure monopolistique, par structure interventionniste et qui joue la course à la donnée sur un échiquier mondial, le fameux Data Monde, et qui voit arriver ou voit éclore une nouvelle doctrine économique, me semble-t-il, qui n'est plus du tout néolibérale. Je pense qu'on se trompe si on continue à parler de néolibéralisme aujourd'hui, qui est aujourd'hui, je dirais, mercantiliste, ou plus exactement néo-mercantiliste. Alors, qu'est-ce que le mercantilisme ? C'était, en fait, les pratiques ou la doctrine économique du XVIe siècle et de l'Espagne du XVIe siècle, plus exactement, qui jouaient, en fait, sur deux aspects. Des marchés extrêmement protectionnistes vers les invasions extérieures et très hégémoniques vers le monde, en fait. Et donc, c'est parfaitement ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, typiquement en Chine, sous un format qui est spécifique, qui est très éloigné des enjeux géopolitiques ou armés, et puis les États-Unis aujourd'hui, qui sont à la fois, en effet, hégémoniques et très protectionnistes. Vous avez vu, vous avez suivi tout l'épisode de la taxe GAFA, des interventions de Trump. Alors, Trump a une façon de faire. N'empêche que, si on enlève toute l'émotion, toute l'hystérie autour de Trump, et qu'on regarde le positionnement de Trump sur le fond, Trump, c'est précisément ce qu'il fait, une guerre commerciale fondamentale à la Chine, qui lui répond d'ailleurs, on l'a vu sur TikTok, qui est le dernier événement. Donc, on a deux blocs, deux léviétans, qui se battent pour conquérir le monde, et qui sont très protectionnistes. L'épisode de TikTok a été d'autant plus intéressant, pour aller dans ce sens, ou alimenter en tout cas cette hypothèse, que la Chine, quand en fait Trump et le gouvernement américain a décidé qu'il fallait soit interdire TikTok, soit qu'elle soit rachetée, ou que les activités américaines soient rachetées par une entité ou une entreprise américaine, la réponse de la Chine, très très vite, a été en fait de créer, d'interdire le transfert de technologies, et donc le transfert de l'algorithme TikTok, qui est aujourd'hui un des algorithmes les plus puissants et les plus rapides, puisque au bout de quelques likes et quelques shares, donc les quelques boutons en fait, qui peuvent exprimer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, sont capables de vous profiler à une vitesse assez faramineuse. Et donc aujourd'hui, l'algorithme de TikTok est l'un des plus puissants, voire même plus puissants que ceux de Facebook aujourd'hui, en termes de profiling et de prédictivité. Et donc la Chine a interdit typiquement le transfert de cet algorithme-là, et donc on arrive à de nouvelles positions protectionnistes, et surtout protection de leurs actifs et de leurs brevets. Ce que typiquement en Europe, on ne fait pas encore, puisque ce que je vous disais, c'est qu'en Europe, on est encore dans cette doxa ultra-libérale, libérale, héritée des années 70. On n'a pas encore fait le virement pour mettre à jour notre propre doctrine économique aujourd'hui. Et ce qui explique le décalage et donc le retard. Alors, à partir de là, on pourrait se dire, on est un peu foutu, on n'a pas compris, et puis de toute façon c'est trop tard, parce que les méta-plateformes sont très puissantes, ont aujourd'hui le poids d'État, ont renié la question des souverainetés, ce qui amène en fait un certain nombre de conséquences, la technosurveillance aujourd'hui, puisque l'État heurté, ou les États européens en tout cas, heurtés dans leur prérogative de souveraineté fonctionnelle, on va dire, se replient en fait sur le sécuritaire, sur le territorial. Et donc c'est en ce sens qu'il y a finalement une fragmentation des souverainetés. Se repliant sur le territorial, il se replie donc sur les questions sécuritaires, dont on a vu l'explosion récemment, et comme outils, évidemment les outils de technologie de surveillance, puisqu'aujourd'hui ce sont des technologies parfaitement duales. C'est-à-dire que par la reconnaissance faciale par exemple, on peut à la fois déverrouiller le smartphone, payer en ligne directement, ou payer sans n'avoir plus de cartes par exemple, en Chine c'est le cas, et puis quadriller l'espace public par les logiciels de reconnaissance faciale dans les caméras de vidéosurveillance. Donc en fait, par ce qu'on appelle le pseudomorphisme, c'est-à-dire on commence toujours par intégrer les usages commerciaux, marketing, on se familiarise, la société, les gens, nous, usagers, utilisateurs, nous nous familiarisons à ces technologies, nous les adoptons, et par ailleurs, elles apportent un réel confort d'usage, une réelle expérience confortable, etc. Parce que, soyons honnêtes, c'est-à-dire que si aujourd'hui, ici, on est tous parfaitement conscients des enjeux démocratiques, des risques que ces plateformes soulèvent, et pourtant, quand on regarde le nombre d'utilisateurs européens sur Facebook, il n'a pas tellement d'écru. Donc, ou les achats de smartphones, ou quand il y a une innovation, les fils interminables devant les Apple Store, etc. Donc, en réalité, elles proposent quelque chose qu'aujourd'hui, les États ne sont pas en mesure de proposer, et qu'aujourd'hui, des entreprises plus éthiques ou responsables ne sont pas encore en mesure de proposer. Et c'est ce qui explique, en fait, toute notre contradiction, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser ces plateformes-là, ces services-là, parce qu'ils proposent cette fameuse expérience unique, tout en sachant, et tout en ayant de plus en plus conscience, des risques qui pèsent aujourd'hui sur nos processus de subjectivation, sur nos espaces démocratiques, sur la manipulation lors d'élections, etc. On l'a vu avec Cambridge Analytica. Donc, on arrive à cette contradiction majeure, et ces technologies, là où elles sont ambiguës, c'est qu'elles sont non seulement porteuses d'idéologies, mais en plus, elles sont duales, elles sont ambiguës, puisqu'elles peuvent à la fois servir vraiment à un meilleur confort d'usage, et à la fois à surveiller la population, à participer au fichage généralisé, on l'a vu. Alors, le dernier en dette, c'est le fameux Health Data Hub, dont je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est la dernière innovation, où il suffit maintenant de centraliser l'ensemble de vos données, y compris biométriques, donc le visage, pour avoir un unique point d'entrée sur toutes les données de santé de quelqu'un, d'une personne donnée. Les données de santé, ce sont des données personnelles, et si possible, les plus intimes et les plus privées qui soient, et les plus manipulables aussi. Donc, on est aujourd'hui sur des pratiques et compris de l'État, dans une démarche de surveillance qui est tout sauf éthique, alors qu'aujourd'hui, c'est précisément, ou en tout cas, l'éthique n'est pas abordée proprement, sereinement, et ne fait pas l'objet d'un débat démocratique ou d'un débat entre nous, avec les principaux concernés, c'est-à-dire les Français, par exemple. Ceci étant posé, on pourrait dire que c'est absolument catastrophique et puis que ça va être très, très compliqué de s'en sortir. Quand on regarde aujourd'hui sur le terrain, et là, j'enlève ma casquette académique et je reprends la casquette, qu'est-ce qui se passe sur le terrain de façon très opérationnelle, on voit aujourd'hui un certain nombre de territoires qui veulent aujourd'hui générer, par exemple, des programmes de territoire intelligent, de Smart City, et qui pourtant demandent, exigent, dans leur cahier de charges, dans leurs appels d'offres, des acteurs souverains européens une démarche responsable, une démarche éthique sur la donnée et sur la gouvernance de la donnée. Typiquement, le territoire de La Rochelle, aujourd'hui, est positionné et se positionne très clairement dans une démarche de Smart City responsable et éthique, et c'est clairement défini en ce sens. On voit apparaître des acteurs européens qui fusionnent et qui font des partenariats entre eux pour avoir une plus forte force de frappe, typiquement sur la question de l'hébergement des données, qui est une donnée aujourd'hui qui est critique stratégiquement, puisque le cloud, aujourd'hui, quand, si vous voulez, l'espace virtuel, où sont stockées toutes nos données, et quand on les stocke chez Azure, qui est le cloud d'Amazon, de Microsoft, pardon, c'est très, très compliqué, puisqu'aujourd'hui, on a le Patriot Act, et puis un certain nombre de textes de loi américains qui permettent, aujourd'hui, de transférer les données vers les États-Unis. Et ça, c'est si tenté qu'elles ne sont pas, par défaut, hébergées aux États-Unis. Alors, l'Union européenne a statué récemment pour interdire, justement, le transfert des données européennes collectées sur le territoire européen vers les États-Unis. N'empêche que, vous voyez, ça pose un certain nombre de questions de souveraineté, d'autonomie collective et de démocratie en Europe. Donc, je vous disais, il y a un certain nombre aujourd'hui d'initiatives qui commencent à émerger, une prise de conscience qui commence à prendre effet, où on a typiquement OVH, qui est un acteur de l'hébergement français, qui a fait un partenariat avec son homologue allemand, typiquement, pour proposer ce type de solution souveraine européenne. Et donc, avec une certaine charte sur la question de la privacy, sur la question aussi, plus largement, des logiciels libres, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui se font. Et d'un point de vue de la régulation, alors, il y a eu le fameux RGPD, qui était un texte imparfait, mais qui a le mérite d'exister, et qui a en tout cas envoyé un signal. Et puis, il y a une législation qui est aujourd'hui en gestation au niveau de l'Union européenne, qui normalement sera annoncée en fin d'année, qui s'appelle le Digital Service Act, que Thierry Breton, qui est le commissaire au niveau de l'Union européenne, qui pilote ce projet, et donc, dont on aura les premières grandes lignes d'ici décembre. Et dont l'objectif est aussi la régulation plus large et au-delà du RGPD de ces méta-plateurs, notamment sur la question de souveraineté, qui ne sont plus des questions de souveraineté numérique, mais de souveraineté nationale, en réalité. Plus largement, en point de fuite et en perspective, la question, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui m'interpelle, ce n'est pas les méta-plateformes en tant que telles, parce que ce qu'on disait en introduction, c'est que ce sont, par définition, des entreprises privées. Et donc, on peut difficilement leur reprocher de faire leur job, c'est-à-dire de l'argent. Et aujourd'hui, là où on crée de la valeur, c'est sur la donnée. Alors, avec toutes les conséquences politiques qu'on voit sur l'espace public, sur le jeu démocratique, sur la manipulation d'élections, sur la technosurveillance par des États affaiblis et donc devenus ultra sécuritaires, sur finalement la défiguration du contrat social qui était initialement « on rogne un peu de liberté contre la sécurité et vivre tous en paix ». Et donc, le nouveau contrat social ou les nouveaux termes de ce contrat social à l'ère de numérique, c'est « liberté contre sécurité finalement contre vie privée ». Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, l'État doit se réarmer, doit redevenir un État fort, non pas au sens autoritaire, mais fort au sens de sa raison d'être, de ses valeurs. Un État, c'est une fiction juridique. C'est ce qu'on construit tous collectivement. L'État, c'est quoi ? C'est nous, finalement. Et donc, c'est en ce sens qu'on devrait commencer à se réinterroger sur quel État on voudrait, non pas comme fragment de pouvoir sur les restes que les méta-plateformes lui laisseraient, mais comme contre-pouvoir ou comme espace de contre-pouvoir à ces nouvelles puissances. Ces nouvelles puissances qui sont en plus étrangères. Donc, il y a toute cette réflexion-là. Il y a des pistes très concrètes. On l'a vu pendant le confinement, typiquement sur StopCovid, un certain nombre de watchdogs, d'associations, type la quadrature du net, etc., se sont élevés contre ces pratiques-là, à tort ou à raison, peu importe. Mais aujourd'hui, on a un tissu associatif qui est extrêmement actif. Et alors, plutôt que, comme ce qui est le cas actuellement, plutôt que de les affaiblir, que de les baillonner, que de ne pas les écouter, un État de droit juste, c'est-à-dire pas un État d'exception permanente vers la surveillance généralisée, mais un État de droit juste, renforcerait le pouvoir de ces espaces démocratiques non-institutionnels, hors les murs, finalement, des institutions classiques qui, aujourd'hui, sont très… qui sont en crise de confiance totale. Il y a aussi la question des institutions. Aujourd'hui, en France, on a la CNIL, mais dont les prises d'opposition sont souvent variables, dont la colonne vertébrale n'est pas toujours très claire et très lisible. Donc, comment est-ce qu'on refonde ces institutions qui sont censées être des chiens de garde ou des garde-fous par rapport à des abus ou par rapport, tout simplement, à l'application de la loi ? Donc, qu'est-ce qu'on fait de la CNIL ? Qu'est-ce qu'on fait du comité éthique, social et environnemental, par exemple ? Qu'est-ce qu'on fait de ces institutions qui, pourtant, existent, mais qui ont été, au fur et à mesure, un peu politisées, d'une part, et puis vidées de leur sens, et puis, dont les décisions sont souvent aussi fonction des personnes qui les président et de leur sensibilité personnelle ? Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces institutions ? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut penser. Et puis, il y a la question de la politique industrielle numérique. Aujourd'hui, le numérique n'est pas du tout une économie virtuelle, n'est pas du tout une économie invisible. C'est une économie qui est fondamentalement hyper-industrielle, hyper-polluante et hyper-industrielle, et qui, finalement, reconfigure pareil le monde entre des méga-hubs et puis des périphéries qui sont aujourd'hui de plus en plus enclavées. Alors, comment est-ce que la France, de façon à ce qu'elle ne devienne pas une périphérie du monde, pourrait repenser sa politique industrielle autour de stratégies de pointes, de stratégies de ruptures sur la santé, l'éducation, les biotech, par exemple. Et aujourd'hui, la France a beaucoup d'actifs en ce sens. La 5G est un vaste débat, mais typiquement, sur la robotique industrielle, la France est très bien positionnée. Alors, il y a peut-être des choses, des usages très spécifiques, très ciblés, à penser pour retrouver un leadership, mais de niche. Et puis enfin, il y a la question, plus généralement, de la confiance. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, de mon point de vue, la confiance, c'est le contraire de la transparence. On parle beaucoup de transparence. Moi, il me semble qu'il faut rétablir le lien de confiance. Et la grande crise démocratique qu'on vit aujourd'hui, plus généralement, c'est la méfiance vis-à-vis des institutions. Et ce n'est pas sur la méfiance qu'on jouera, mais c'est sur les institutions elles-mêmes. Et Ricœur, qui est un philosophe très cher au président Macron, parlait des institutions justes. Et c'est en ce sens que, de façon éthique, responsable, on peut reconstruire des institutions qui soient plus justes, c'est-à-dire au service de l'intérêt général ou du bien commun. Charge à nous de définir ce que ça suppose et ce que ça présuppose. Et je terminerai par dire que, et je fais un mea culpa personnel aussi, pendant très longtemps, on a parlé de sensibilisation, sensibiliser les gens, former les citoyens, les acculturer, les évangéliser. Ce sont des mots qu'on a utilisés sans cesse ces dernières années. Les infantiliser, en réalité. Moi, ce que je pense, très modestement, c'est qu'il faut arrêter avec cette espèce de folie, de descendre l'information du haut vers le bas, vers des gens qui ne comprendraient rien et qui seraient totalement dans des fractures numériques, dans les limbes du numérique et qui ne sauraient pas. En réalité, quand on regarde et quand on commence à construire des territoires intelligents, quand on parle concrètement aux gens, ils sont parfaitement au courant de ces enjeux-là, ils sont parfaitement au fait de ce qui se passe dans leur chair, dans leur vie concrète. Et donc, il faudrait peut-être commencer à les écouter, à les écouter réellement. Alors, au-delà des poncifs, de la co-construction, de la société inclusive, etc., mais comment est-ce qu'on repense les institutions avec les experts, avec les politiques, technocrates, mais aussi avec les citoyens ? Et peut-être qu'on peut envisager un vrai parlement citoyen, mais pas au sens où on l'a compris, c'est-à-dire de façon très démago, on va refaire des élections et puis on va mettre des pharmaciens et des avocats et puis de toute façon, ils vont faire exactement comme avant, peut-être même en pire parce qu'ils maîtrisent encore moins les sujets techniques de la fabrique de la loi. Alors, c'est peut-être avec un peu plus de modestie qu'on pourrait tous ensemble repenser ce qu'est l'État comme une nouvelle éthique d'État, c'est-à-dire comme un contre-pouvoir ou comme un lieu de contre-pouvoir. Et ça, c'est à nous tous de le faire, collectivement et ensemble. Voilà ce que j'avais globalement à dire sans trop lire les notes. alors j'ai peut-être oublié des choses. C'est pas grave, ça émergera dans le... Ça émergera dans la discussion. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501